Yeah, let's go ! Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce petit épisode de Trèfle ! J'ai des choses marrantes à vous montrer. C'est fou, ça ! C'est pas du tout mon genre. Alors, aujourd'hui, dans cette magnifique mallette, nous trouvons un prototype. Un prototype qui n'est jamais sorti. Qui sortira, peut-être un jour, mais qui n'est jamais sorti. Déjà, rien que la mallette, je ne sais pas l'ouvrir. Un prototype de Holster. Fantastique. Ah, évidemment non ! Ce prototype absolument incroyable, avec son chargeur, avec un talon extrêmement bizarre, de chez Meggar, oui tout à fait, de 18 coups, ça fait beaucoup. C'est lui ! C'est lui ! Le pistolet CSA VZ-15 ! Waouh ! Et oui, tout à fait ! Même des gens extrêmement informés, tels que Forgotten Weapons ou Maître Luger, n'ont jamais entendu parler de ce truc-là. Ou plus exactement, n'ont jamais pu mettre la main dessus, pour la simple et bonne raison que c'est le seul. Voilà. C'est un petit prototype. Je vais fermer cette valoche. Poser le flingue. Fermer cette valoche. Voilà, voilà. C'est un petit prototype d'EPA de chez CSA. Vous le savez, c'est ça, en ce moment, ce sont les VZ-58, notamment les Infamous VZ-58 Mars, mais pas que. Alors, c'est marrant, la poignée est extrêmement soyeuse. C'est un plastique très 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 soyeux. La culasse est très très large, mais four peu épaisse. Voilà. Voilà. Six Hours, prenez-en de la graine, c'est comme ça qu'on fait une putain de culasse. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, entre l'axe du canon et ma main, il y a un demi centimètre. Voilà. C'est comme ça qu'on fait une putain de paire. On va tester ça. Je suis très curieux, et de toute façon, rien que sur le papier, j'adore cette idée. Allons-y, allons-y. Alors aujourd'hui, j'ai changé de marque de mûne. Je tire des Aguilas FMJ 124 grains, qui sont, à ma foi, pas forcément d'excellentissime, mais qui, pour l'instant, moi, me donnent une satisfaction satisfaisante. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on va la 10 là-dedans, et on va commencer par 5, tout en douceur. Ah non, on va peut-être commencer par 10, en fait. Pas du tout en douceur. 5, ce sera pour le tir rapide. Allez, c'est parti. Un petit casque des familles. Let's go. 10, j'ai dit. Donc, une poignée qui est vraiment très grande. Là, c'est fait pour des mains une fois et demie grandes comme les miennes. Mais. Bégouiste. Alors, prise en main, pour l'instant, pas mal. Oh là, que détente, c'est bizarre. Aïe. Aouh. J'étais un peu trop haut. Alors, que détente, très, très bizarre. Le gratte, c'est horrible, mais bon, ça reste un proto. Où est-ce que je suis ? Je ne suis littéralement nulle part. Est-ce que le J va quitter le canon ? Oui, le J va quitter le canon. Comment se fait que je sois nulle part ? Allons-y. Mais je suis où ? Je ne comprends pas bien. La cible est tombée, mais il n'y a pas de troupe dedans. Les mystères de balistique. Alors, j'ai essayé visuel bas. J'ai essayé point visé, point touché. On va essayer visuel haut. Mais je suis où ? Je n'ai pas l'impression d'être décalé. Essayons à droite. Essayons à gauche. Je reviens. Ok, j'ai l'impression que ça décale pas mal à gauche. Et très, 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 très en bas aussi, non ? Bon, le flingue est mal réglé, les gars. Niveau... Attendez, on va quand même en parler deux petites secondes, là. Niveau recul, c'est assez raide comme recul. Mais comme, fatalement, l'axe de mon poignet est très proche de l'axe du canon, ça ne relève pas. C'est ça qui est bon. Bon, alors, essayons un petit rapide, juste histoire de voir. Je vais tenter, hein. Mais... Pfff... Avec ce petit problème de visée, c'est vraiment pas évident. Mais, bon... Mettons, je ne vous dis pas que c'est le produit de l'année. Enfin, en l'état, après. Voilà. Mais... C'est très intéressant. On va dire que c'est assez proche des productions de chez Arsenal. Avec des culasses qui sont vraiment très basses. Et ça, c'est top. C'est top. C'est exactement là qu'elles devraient être. C'est exactement là qu'elles devraient être si les fabricants n'étaient pas des débiles. Eh bien, ce VZ15, j'ai été très heureux déjà de vous présenter un truc que vous ne verrez nulle part ailleurs. Parce que là, littéralement, nulle part ailleurs, hein, pardon. C'est sympa. Il n'y a plus qu'un. À l'intérieur, il faut voir un peu comment ça se... Comment ça se goupille. Alors, attends. Oh. 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 Ah, le démontage est sympa. C'est juste deux petites... Bon, deux petits... Deux petits... Deux petits tenons, comme... Exactement comme sur un Glock. Sauf qu'au lieu de les descendre d'un chier, etc., c'est un tout petit débattement vers l'arrière. Ça, c'est sympa, ça. Oh, le truc est crade, mais alors, de ouf. Ouf. D'accord, c'est un Strike Fire assez long. Euh... Ah, oui. Ben, je vous en ferai un plan. Voilà. Les stricts préhensions sont pas mal. Moi, j'aime bien. Très, 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 très longue glissière. Puisque là, contrairement à souvent où c'est juste un petit bloc ici et un petit bloc là, et ben là, en fait, c'est sur la totalité de la carcasse que la QS glisse. C'est... C'est sympa. D'accord. Les stricts préhensions sont très bien. Euh... Il y a un petit décroché, là, qui est assez agréable. À l'avant aussi. Hum. Oui, non, il y a peut-être un peu de potentiel, pour rien à vous cacher. Nous verrons dans le futur si ça se... Si ça se contrétise ou pas, si le French Gogné était un visionnaire. Allez, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien. Mangez des... Une vidéo. Ciao !